Salut tout le monde, François Lemay ici. Heureux de vous retrouver dans notre deuxième capsule du programme 7 jours pour apprendre à vivre en pleine conscience. J'espère que vous avez aimé la première capsule où est-ce que je vous introduisais, mais je vous disais aussi qu'est-ce qu'était la pleine conscience. J'ai posé quelques questions, j'ai vu vos nombreux commentaires sous la vidéo. Quelles sont les blessures que vous portez en cours de route, que vous emmenez peut-être d'une autre vie si vous êtes là, mais sinon, quelles sont les blessures que vous sentez que vous avez besoin de libérer dans votre processus afin de vous réaliser pleinement, d'avoir ces étoiles-là dans ces yeux-là et d'avoir ce sentiment de pleine réalisation. J'ai été nombreux à me dire, mais c'est le jugement, je pars du rejet, je prends pas ma place, j'ai manque de confiance. La trahison comme toi, vraiment, ça me fait réagir. Ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe les défis que l'on fait comme expérience en ce moment dans notre vie, la seule personne qui va arriver à transcender ces défis-là, bien, c'est tout, c'est soi. C'est pas un coach, c'est pas un auteur, c'est pas un gourou, c'est pas un conférencier, c'est pas moi non plus qui va arriver à faire ça. Dans un cheminement de pleine conscience, on doit prendre nos responsabilités et dire, voici ce que je vis, voici mes défis à moi. Vous êtes nombreux, vous êtes probablement des milliers à regarder cette vidéo-là. et parmi ces milliers de personnes-là, mais 100 % des gens ont leur défi. Et notre défi, bien, c'est à nous de le transcender. Aujourd'hui, je parle de quoi avec vous? Je parle du principe, du pilier numéro un de la pleine conscience, un pilier qui a été extrêmement difficile pour moi à absorber, à accepter, qui est le pilier de la pleine responsabilité. Est-ce que vous avez l'impression d'être responsable de la vie que vous faites? Je me retourne dans le temps, il a peut-être environ 10 ans. Je m'en vais voir un conférencier, puis sur la scène, il est en train de dire, nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. À ce moment-là, j'étais en burn-out. Mes finances, ça n'allait pas bien. Mes relations avec mon ex-conjoint, ça n'allait pas bien. J'étais perdu, j'étais vide à l'intérieur de moi. Mes employés, je les aurais tous mis dehors, à grands coups de pied dans le derrière. J'étais vidé, perdu, j'avais juste envie de pleurer. Et lui, il vient dire sur la scène, nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. En fait, le principe de responsabilité. Je vais être honnête avec vous, j'avais envie de l'étriper. Je me disais, c'est qui ce clown, tu te prends pour qui, pour penser que je suis responsable s'il pleut dehors, puis je n'arrive pas à livrer le service à tous mes clients. Avec mon ex, ça ne fonctionne pas bien financièrement. Il y a eu des mauvais moves où j'ai des clients qui n'arrivent pas à me payer. Mes employés, ce n'est pas de ma faute. S'ils rentrent, puis ils ont pris un coup la veille, puis ils ne sont pas tous disponibles. J'avais de la misère à prendre cette responsabilité-là. Je me disais peut-être, OK, 25 % ou 50 %, mais je suis 100 % responsable de ce que je fais comme expérience. Non, merci. Et ça a été un morceau qui a rentré tout croche dans ma gorge, en fait, que je n'ai pas voulu intégrer. Puis, je vais être honnête avec vous, ça m'a pris à peu près deux ans à intégrer le principe de responsabilité. Je me suis mis à lire des livres de croissance personnelle, à faire plusieurs ateliers, à me mettre à me faire coacher, en fait, à commencer à faire mon parcours de coach. Jusqu'à temps que je saisisse que ce pilier de la pleine responsabilité-là est tellement important. Et ce n'est pas pour rien qu'il se trouve être le premier. Parce que tant ou si longtemps qu'on n'accepte pas la responsabilité de ce qu'on fait comme expérience, ça va être impossible de transcender cette vérité-là. Mais le moment où est-ce qu'on prend cette responsabilité-là en toute humilité, de dire, OK, voici ce que je fais comme expérience présentement. C'est mon défi à moi, c'est le défi de mon âme, de prendre ma place, de dire oui ou de dire non, ou ma faillite ou mon burn-out ou le cancer que je suis en train de vivre ou de partir à mon compte ou de laisser un travail qui ne me va pas ou une relation qui ne me va pas. C'est à moi cette responsabilité-là. Et tant ou si longtemps que je ne prends pas cette responsabilité-là, mais je fonctionne par défaut et je crée une vie que je ne veux pas. Mais le moment où est-ce que je décide de prendre cette responsabilité-là, j'ai poux, une puissance pour influencer la vie dans laquelle je vais vivre. Mais c'est quoi le vrai principe de la responsabilité? La majorité des gens ne connaissent pas, ne comprennent pas ce qu'est le vrai principe. Ce n'est pas mettre au boulot, dodo, de travailler 40 heures par semaine, d'avoir une hypothèque, ton auto, une deuxième voiture, puis de jouer dehors tes enfants. Ce n'est pas ça le vrai principe de la responsabilité. Le vrai principe de la responsabilité, gang, c'est que premièrement, vous avez gagné la première course que vous avez faite, vous avez gagné la première course sur des milliards d'autres personnes, sur des milliards de spermatozoïdes, en fait. Vous avez gagné cette course-là, vous êtes le supermatozoïde et vous arrivez ici pour venir jouer dans ce grand jeu de la vie-là et vous êtes ici pour vous réaliser pleinement à votre plein potentiel. Mais votre responsabilité, à vous, c'est de vous réaliser, de mettre des étoiles dans les yeux et ce sentiment d'ouverture-là. Mais nous, on arrive et on souffre au travers de ça, on pense qu'on vient d'une famille qui a été dure, il s'est passé telle chose quand j'étais jeune, je me suis fait battre, je me suis fait abuser, je me suis fait... Peu importe ce qui s'est passé, j'ai fait ma faillite, j'ai eu un burn-out ou une séparation ou peu importe, on commence à s'identifier à ça et on commence à s'éteindre au travers de ça. Notre responsabilité, je l'ai dit, je vais être dur de temps en temps, je suis plein d'amour, je suis plein de bienveillance, mais je vais être dur de temps en temps. Notre pleine responsabilité, c'est de se dire, OK, regarde ce que tu es en train de vivre, mais à partir de maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et la véritable sens de la responsabilité, c'est ce sur quoi tu vas mettre ton attention. Tu vas mettre ton attention sur ce que tu veux ou tu vas mettre ton attention sur ce que tu ne veux plus. Tu vas mettre ton attention sur tes peurs, tes angoisses, tes anxiétés ou tu vas mettre ton attention sur ton idéal de vie d'avancer en cohérence avec ton idéal de vie. Tu vas apprendre à te maîtriser ou tu vas fonctionner par défaut avec des vieux patterns parce que tu t'es étiqueté à ça et tu penses que tu es comme ça parce que les médecins ont dit que tu étais comme ça, parce que tes parents ont dit que tu étais comme ça, la société a dit que tu étais comme ça ou ton estime de soi s'est cristallisée en disant « je ne suis pas à la hauteur par rapport à telle ou telle personne ». Comprenez bien une chose, tout change, c'est la plus grande des vérités. Toi, ta pleine responsabilité en tant qu'être humain, qu'être divin à quelque part, c'est de ramener cette lumière-là dans les yeux, ce sentiment d'ouverture-là et te mettre à faire des choix conscients, cohérents par rapport à ce que tu veux réellement dans ta vie. Peut-être que tu ne comprends pas tous les mots que je suis en train de dire présentement, peut-être que tu ne comprends pas tout ce que je suis en train d'expliquer et c'est OK, mais ta responsabilité à toi, c'est de te dire, tu as deux choses à observer présentement. Est-ce que tu as l'impression de te réaliser pleinement, un sentiment d'ouverture ou tu as l'impression d'être éteint? Quand tu te regardes dans le miroir, quand tu conduis ton auto tout seul, c'est quoi qui est là à l'intérieur de toi? Reconnecte-toi à ce senti-là. As-tu une sensation de te réaliser ou non? Sinon, c'est OK. Ensemble, on va avancer. On va s'éveiller en pleine conscience pour que tu puisses reconnecter avec toi, avec plus grand, avec les autres, pour que tu puisses avancer un pas à la fois en direction de ton idéal. Donc, à partir de maintenant et pour jusqu'à demain matin, notre prochaine capsule qu'on va avoir ensemble, essaie d'observer à quel point tu prends ta responsabilité dans les relations avec ton conjoint, avec ta mère, avec ton père, avec toi-même en fait, avec ce qui se passe au travail. Et ramène-toi une chose sans être dans la culpabilité. Ce que je suis en train de vivre présentement, c'est moi qui ai créé ça d'une certaine façon. Le moment où est-ce que je vais apprendre à prendre mes pleines responsabilités là-dessus, je vais arriver à transcender ma réalité, comme j'ai fait du grand burn-out, qui était tondeur de gazon des neigeurs, à un conférencier qui parcourt le monde, auteur best-seller d'un livre, qui a des centaines de milliers de personnes qui le suivent sur le web et qui partagent en toute vulnérabilité des clés de la pleine conscience pour permettre aux êtres humains de s'éveiller, de se reconnecter avec notre véritable nature. Je crois en toi, je crois en nous, l'être humain. « It's a process, gang! » Un pas à la fois. Donc, demain, on se voit pour la troisième capsule. On a vu qu'est-ce qui était à prendre la pleine conscience. Premier pilier, prendre nos pleines responsabilités. Puis, je suis curieux de vous lire ici, en dessous, sur une échelle de 1 à 100, à combien prenez-vous votre pleine responsabilité. Et comprenez-vous vraiment ce principe-là. Et je vous challenge dans notre prochaine vidéo. C'était François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore. » On se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Bye tout le monde!